Nous avons déjà eu des prospects, il y en a qui sont venus nous prendre contact avec nous, qui veulent investir dans le domaine agricole, il y en a qui veulent dans le domaine du sport, de l'industrie du sport et dans d'autres secteurs. Mais cela prouve aussi la variété de projets et de la variété aussi de la gamme de produits que le Sénégal peut offrir au reste du monde. Je pense aujourd'hui avec l'exposé aussi du directeur général de l'ANAT qui nous a fait une cartographie assez détaillée des différentes potentialités du Sénégal. Cela aussi peut générer des appétits au niveau des investisseurs. Je pense qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour attirer les investissements. D'abord, nous avons parlé de l'environnement des affaires avec plusieurs réformes qui ont été réalisées, que ce soit dans le cadre de la réforme du code du travail, du code de l'investissement, mais aussi l'adoption de plusieurs lois sur les PPP, les partenariats publics et privés, des lois spéciales sur les zones économiques spéciales. Parce que si vous regardez aujourd'hui, les investissements directs étrangers qui ont été réalisés au Sénégal sont d'un volume très important, ce qui nous place d'ailleurs d'après le rapport du World Investment Report qui a été publié le 7 juillet dernier, nous place parmi les cinq économies les plus attractives de l'Afrique parce que nous avons, en termes d'investissements directs étrangers, nous avons réalisé un volume de 2 milliards 200 millions de dollars d'investissements. Cela est le résultat de beaucoup de facteurs. D'abord, la stabilité économique, la stabilité politique de notre pays, les climats dans lesquels vivent aussi le Sénégal. Nous sommes entourés de beaucoup de pays où il règne un certain nombre de conflits, un certain nombre d'instabilités. Le Sénégal a resté cet arbre de paix. Cela nous a valu aussi l'attrait de beaucoup d'investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada